Salut la compagnie et bon retour sur ma chaîne alors aujourd'hui un petit dev blog qui nous intéresse nous les petits français il s'agit de l'AMX 32 avec un canon de 105 mm qui fait son apparition dans le jeu alors cet AMX 32 105 contrairement à son frère pratiquement jumeau l'AMX 32 avec le canon de 120 mm qui est déjà en jeu alors c'est à peu près la même chose sauf que le calibre est un petit peu diminué mais vous avez un rechargement qui sera beaucoup plus rapide donc dans les infos on nous dit que l'AMX 32 donc un canon de 105 mm avec une grande cadence de tir vous allez avoir la caméra thermique une stabilisation de canon ça c'est très important surtout sur la série des AMX 30 qui n'en ont pas vous avez le canon en coaxial de 20 mm qui fait très 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 bobo aux fesses à tout ce qui est char moyen et char léger et vous avez évidemment comme je vous l'ai dit est un blindage AMX 30 donc un blindage médiocre donc ce char c'est tout simplement la deuxième variante prototype de l'AMX 32 comme je vous l'ai dit déjà dans le jeu avec son canon de 120 mm et je pense que c'est un ajout qui est extrêmement important pour l'arbre français puisque si on va dans l'arbre français on peut se rendre compte que ben en 9.0 il n'y a que l'AMX 30 super et oui les gars c'est AMX 30 super qui est une fabrication allemande une amélioration allemande sur une base d'AMX 30 donc avec stabilisation un moteur plus puissant etc etc des optiques améliorées donc cet AMX 32 qui je pense sera en 9.0 de BR juste avant l'AMX 32 avec son canon de 120 mm va un petit peu aider l'AMX 30 super dans ces BR là ça fait qu'en gros on aura deux 9.0 dans l'arbre français ce qui est plutôt pas mal alors bon pour ceux qui n'ont pas l'AMX 30 super ça va être un petit peu coton mais j'imagine que voilà si l'AMX 32 avec son canon de 120 mm en 9.3 de BR voilà l'AMX 32 105 mm qui va arriver dans le jeu sera en 9.0 juste devant lui vous l'avez compris ça va boucher un grand trou dans la nation française au niveau des BR alors il faut savoir que l'AMX 32 au départ c'est six prototypes des prototypes avec des canons de 120 et des prototypes avec des canons de 105 mm ce qui est intéressant avec cet ajout c'est qu'on va voir les deux variantes de ces prototypes AMX 32 pour la nation française encore mieux on garde le canon de 20 mm en coax qui est extrêmement efficace sur les AMX 30 le canon de 105 mm va apparemment recharger plus rapidement je sais pas ce que cela veut dire en termes de secondes mais le rechargement sera beaucoup plus rapide que son frère jumeau avec son canon de 120 mm alors attention pas de blindage là dessus les enfants c'est une base d'AMX 30 donc il y a wallou au niveau de la protection même si le canon sera de qualité les optiques aussi seront de qualité comme l'AMX 32 120 mm dans le jeu mais bon voilà si vous faites toucher vous êtes en pls très très rapidement avec ce type de char moyen comme l'AMX 32 avec son canon de 120 mm vous aurez accès à la caméra thermique donc à la stabilisation de canon la télémétrie laser et avec une mobilité d'AMX 30 qui est une très bonne mobilité au niveau des munitions vous aurez exactement la même chose que l'AMX 30 super qui a le même canon de 105 mm vous allez avoir l'obus charge creuse 105 modèle f1 l'obus hautement explosif 105 modèle f1 l'obus fumigène 105 modèle f1 et le meilleur obus qui sera l'obus donc OFL obus flèche 105 modèle f1 qui va percer 361 mm de blindage à 0 degrés d'incidence de blindage et 209 mm à 60 degrés d'incidence de blindage pour ma part c'est un excellent ajout surtout pour la nation française qui en a vraiment besoin dans ces milieux de OBR regardez-moi un petit peu la bête très joli char alors les AMX 30 sont superbes c'est dommage qu'il y ait aucune protection sur ces chars français bon c'est c'est historique les AMX 30 n'avaient aucune protection contre des obus modernes qui pouvaient les percer de part en part l'AMX 30 au départ c'était pas pour aller sur du choc frontal c'était plutôt pour la défense de la mère patrie c'est pas comme la doctrine soviétique où vraiment les chars étaient lourds bien protégés et devaient avancer en groupe en France c'était pas du tout le cas en France la doctrine était une doctrine plutôt défensive qu'offensive d'où la faiblesse des blindages et puis évidemment il y a aussi un aspect économique qui est derrière alors à l'époque les soviétiques avaient beaucoup plus de budget sur l'équipement militaire un peu comme les américains maintenant bon nous à l'époque on avait wallou d'ailleurs on a toujours wallou pour les budgets de la défense qui risque peut-être d'augmenter en vue de ce qui se passe en ce moment donc voilà les amis en ce qui concerne ce devblog sur l'ajout de la variante 105 mm de l'AMX 32 dans le jeu War Thunder ça va être un super char parce que de toute façon tous les AMX 30 toutes les bases d'AMX 30 dans le jeu War Thunder sont excellents vraiment sont excellents ce n'est pas parce que il n'y a pas beaucoup de blindages qui ne sont pas efficaces bien au contraire les AMX 30 sont des tueurs dans le jeu quand ils sont bien joués en tout cas merci d'être passé par chez moi n'oubliez pas le pouce en l'air ça fait toujours plaisir à la chaîne abonnez-vous à la attitude soit sur Twitch soit sur YouTube pour de nouvelles aventures allez salut à tous ciao ciao c'est parti 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 – Sous-titrage FR 2021